bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau tutoriel je vous propose de réaliser des petites geisha en papier pour cela vous aurez besoin de papier 80 grammes assez fin ou du papier origami du canson noir du canson blanc si vous n'avez pas de papier fantaisie vous pouvez le créer vous même à l'aide de tampons de petits éléments que vous aurez collé dessus ou de petits motifs que vous pouvez créer vous même à cela s'ajoute du ruban fin ou du fil de coton vous n'avez plus qu'à reproduire les différents éléments du patron soit sur du papier assez épais pour pouvoir le reproduire à volonté soit directement sur le papier que vous avez sélectionné pour la coiffure j'ai découpé également deux petites baguettes dans du papier pailleté et des petites fleurs que j'ai découpé à l'aide d'une perforette vous allez commencer par faire la jupe de la geisha à l'aide du petit carré que vous allez plier autour du corps en faisant un petit rabat je ne colle pas encore afin de pouvoir ajuster plus tard ensuite vous prenez le grand carré de 15 par 15 qui correspond au papier origami classique que vous allez plier en son milieu ainsi que la grande bande qui va servir d'écharpe que vous pliez également en son milieu si vous trouvez qu'elle est trop épaisse vous pouvez très bien là la couper pour qu'elle soit plus fine vous allez l'insérer au niveau de la pliure puis vous allez l'ajuster sur le corps de la geisha en faisant attention à ce que ce soit bien centré avec la pointe notamment derrière et vous allez plier des deux côtés afin de recouvrir la geisha vous pouvez laisser l'écharpe longue ou bien la couper au ras du kimono au choix il faut de nouveau plier des deux côtés le kimono afin de former les bras ensuite vous prenez le petit rectangle que vous allez devoir plier afin de l'ajuster au mieux pour faire la ceinture et vous allez prendre le ruban que vous allez scotché derrière ce sera beaucoup plus facile pour faire le petit nœud et vous pouvez découper ce qui dépasse à ce stade vous pouvez coller tout en ajustant la hauteur de la jupe coller le kimono et enfin coller la ceinture je vous conseille ensuite de mettre un poids dessus pour que la colle prenne bien et que les pliures soient bien marquées ensuite on va s'occuper de la chevelure pour cela prenez les morceaux de canson noir ainsi que les petits éléments décoratifs il va falloir faire une petite fente dans l'un des deux morceaux afin de pouvoir insérer la tête de la geisha dedans avec un petit point de colle on va pouvoir ensuite coller les deux petits morceaux de fer à cheval pour faire le chignon de la geisha puis coller les deux baguettes et le dos de la chevelure maintenant vous pouvez rajouter les deux petites fleurs pour terminer de décorer la geisha et découper éventuellement les baguettes si celles-ci sont trop longues et voilà votre geisha terminé si vous en faites plusieurs n'hésitez pas à jouer sur les différents motifs ainsi que sur la longueur de la jupe un autre modèle de geisha vous sera proposé lors d'un atelier à la médiathèque à bientôt bon 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 Sous-titrage ST' 501